... Salut à tous, c'est un nouveau rendez-vous avec le circuit Alpstour que nous vous proposons cette semaine, l'Open de la Mirabelle d'Or qui fête cette année son dixième anniversaire sur un parcours que vous connaissez bien maintenant, celui de la Grange aux Ormes à Marly aux portes de Metz. Parcours de longueur moyenne 6100 mètres mais qui cette année a déjà considérablement durci. Les ruffs sont à la fois plus hauts et plus présents et ces modifications, on va le voir, vont sensiblement peser sur les scores. Coup d'œil maintenant sur le champ des joueurs. Ils sont 118 cette année. 118 joueurs et presque autant d'histoires à raconter. Dix amateurs figurent dans le champ de l'Open de la Mirabelle d'Or et parmi eux, Léo Lespinasse, 18 ans. Léo fait son retour dans les tournois professionnels avec une envie toute neuve. Histoire assez peu banale d'Agama qui, malgré son très jeune âge, est déjà passé dans le golf par de nombreux états d'âme. Pendant ces trois ans, il s'est avéré que j'ai voulu faire des changements, des changements qui ne me convenaient pas du tout, qui étaient complètement à l'opposé de ce que j'aurais pu faire auparavant. Du coup, ça a entraîné une perte de confiance chez moi et donc j'ai mis un peu de temps à m'en remettre mais maintenant, tout va bien, la confiance est de retour donc c'est qu'une question de temps pour revenir au bon niveau. Oui, des changements dans l'encadrement qui vont déboucher sur des changements techniques. Aujourd'hui, tout cela est derrière. La reconstruction est en route. Elle devrait emmener Léo vers le professionnalisme dès la fin de cette saison avec autour de lui une équipe composée de sa maman, Cathy, qui l'entraîne depuis le vivron, de Laurent Cabane qui l'accueille périodiquement à Molliettes et de Jean-Philippe Vaillant, préparateur mental très réputé dans le tennis. Un encadrement désormais immuable et solide. Maintenant, une bonne équipe autour de moi que je ne changerai pas, que je ne changerai plus même et une bonne confiance dans tout ça donc je pense être bien engagé. Alors cette semaine, autant vous le dire tout de suite, on a frôlé le drame à cause du temps. Le premier tour a été interrompu deux fois pour ne se terminer que le vendredi à 11h du matin. Certains joueurs ont dû le vendredi même enchaîner 31 trous. C'est le cas de Jean-Romain Mimbang. Il est avec Todou Bouba, un des deux joueurs camerounais de la compétition et leur présence ici à Metz c'est la preuve vivante d'un intérêt tout neuf de l'Afrique noire pour le golf et pas seulement pour le golf loisir. Leur présence a même des allures de mission de reconnaissance cette semaine-là à Metz. On va écouter Todou Bouba justement réagir sur cette semaine. L'objectif de la GT donc l'African Golf Tour c'est de créer des événements et prochainement on espère en créer un c'est un projet c'est déjà lancé le projet un événement qui sera Cobadji ce qu'on appelle Cobadji African Golf Tour et Alps Tour donc pour 2014. Le plus important c'est de créer les partenariats avec les assistances internationales en fait. Et voilà l'occasion pour nous sera offerte l'an prochain un coup de projecteur sur ce pays qui compte tout de même 30 joueurs professionnels pour seulement 4 parcours. Avant de reprendre l'avion nos deux joueurs auront aussi pu observer les petits à côté qui font d'un tournoi de golf un événement. A Metz c'est une tradition 350 enfants des écoles viennent passer la journée du vendredi à la Grange aux Ormes tout simplement pour partager découvrir mais aussi et quelquefois questionner les professionnels. On doit aller pendant deux ans à l'école à l'école des processeurs de golf au bout duquel on a un examen et on devient entraîneur ou pas si on a cet examen. Mais aussi pour s'initier ou admirer cette opération rencontre chaque année un très vif succès. La deuxième journée a pu se terminer dans les temps et au bout du compte ces terribles conditions n'ont semble-t-il pas trop pesé sur le classement au soir du Côte. Classement dans lequel un homme fait la bonne affaire le français Pierrick Perazzino. Celui-ci ajoute à son part d'hier un très joli moins 5 aujourd'hui qui le propulse au basque du leader l'irlandais Kilpatrick. Julia Grécier et Pierre Thilman meilleur amateur font à peine moins bien avec des cartes de moins 3 qui les autorisent à rêver d'une première victoire pourquoi pas. Et puis la bonne nouvelle de ce classement au soir du Côte est la jolie 6ème place à 5 coups du leader celui que l'on a plaisir à retrouver François Delamontagne qui évidemment est sur un nouveau départ de nouvelles sensations et une nouvelle restructuration golfique. Je m'accroche et puis pour l'instant j'ai encore l'envie et la motivation pour me battre voilà je n'aurai peut-être pas le même discours à la fin de l'année mais en tout cas pour l'instant j'y crois encore donc donc je me bats et puis voilà je viens me faire des tournois comme ici prendre du plaisir je prends beaucoup de plaisir aujourd'hui et en espérant retourner sur le circuit européen le plus rapidement possible. le classement après deux tours qu'il patrique donc l'Irlandais du Nord est seul en tête à moins 7 de coups d'avance sur Perazzino mais aussi sur l'Italien Brookie que l'on retrouvera tout à l'heure. Alors avant de vivre la quatrième et dernière journée dans le détail rapide aperçu de ce qui s'est passé lors du troisième tour avec une grande offensive menée par le jeune néo pro bordelais Edouard Espagna dont on parle beaucoup en ce moment et à juste titre un garçon brillant une carte de 6 birdies pour un monguier seulement en total moins 6 il occupe ce samedi soir la troisième place à trois coups du Lille d'Eure seconde semaine de forme consécutive pour Edouard qui la semaine dernière à Madrid vous le savez avait remporté le tout premier tournoi pro de sa carrière un moment important pour Edouard bien entendu. Cette semaine mon positionnement par rapport à l'événement est très bon donc ce qui fait que j'arrive à me concentrer sur les coups et être hyper détaché entre ces coups-là donc non c'est une super semaine pour moi la victoire de la semaine passée m'a fait énormément de bien et j'espère que ça va continuer pour les tournois à venir. Alors Autrom à avoir joué moins 5 ce samedi et à avoir par conséquent co-signé la meilleure carte de la journée celui qui reprend ce samedi une place de leader abandonné la veille l'Italien Alessio Bruschi seul leader donc au terme du troisième tour avec deux coups d'avance sur le meilleur des joueurs français. Et le meilleur des français alors et bien c'est Pierrick Perrassino que l'on n'a jamais vu à pareil fait depuis qu'il est passé pro au début de l'année 2009 carte de moins deux il jouera à nouveau en dernière partie dimanche. Belle carte également ce samedi de l'Autrichien Uli Van Handel moins 4 total de moins 5 il est quatrième. Enfin plusieurs joueurs français n'ont pas encore dit leur dernier mot et peuvent encore croire à la victoire c'est le cas de Fabien Marti de Pierre Ludovic Couvert ou encore de Julien Gressier. Cette dernière journée promet on y va dans quelques secondes pour voir comment tous ces joueurs vont se départager dans ce dernier tour après avoir jeté un coup d'œil au classement bien entendu. C'est très serré en tête notamment dans ce top 10 avec les meilleures chances françaises vous le voyez de Perrassino Espania notamment sans oublier bien entendu Fabien Marti. Beaucoup de vent encore pour cette dernière journée des conditions difficiles ça aurait été le cas vraiment tous les jours ici à la Mirabel près de Metz on est sur le trou numéro 3 maintenant avec Brouski le leader coup superbe sur cette mise en jeu sur ce trou numéro 3 qui va se transformer en Birdie bien entendu on le retrouve sur le cours par 4 du 5 du très beau travail pour passer à moins 10 depuis l'extérieur du green pour tenter le moins 11 la balle reste légèrement courte un peu bloqué par le vent lui aussi adepte du gros grip sur son putter et malheureusement ça ne fera pas de Birdie sur ce trou 5 il restera donc à moins 10 à les sur Brouski moins 9 à la sortie de ce green bien entendu Uli Van Dadel putt pour Birdie et pour passer lui à moins 6 Autrichien dans le parc pour la journée allez sur Brouski sa mise en jeu sur ce trou 9 dans le ruff deuxième coup sur ce par 4 avec un vent très présent et la balle qui ne sort pas malheureusement restée coincée dans ce ruff Uli Van Dadel malheureusement son quatrième coup sur ce trou 10 sur ce par 5 on retrouve Brouski on retrouve Brouski maintenant troisième coup toujours dans le ruff il a changé de club sur ce trou 9 la balle sort difficilement on le voit très compliqué et il va falloir le putt pour le part maintenant il reste à moins 6 non ça fera un bogue et la balle file même pour le bogue il va falloir s'appliquer sur ce putt de retour quatrième coup pour le leader Brouski qui galère un peu sur ce trou 9 et le vent est très très puissant sur ce green surélevé qui plus est pour passer à moins 5 Van Dadel il a sauvé le bogue Brouski et la balle par manque de vitesse fuit légèrement en dessous du trou il va concéder malheureusement un score lourd sur ce trou putt pour double bogue du leader pénalisé malheureusement par cette balle égarée dans le rough à droite sur sur ce trou deux coups pour sortir du rough et loin devant un homme fait des étincelles de l'anglais Stephen Brown après 15 trous il a déjà fait 4 birdies il lui reste 3 trous à jouer il est désormais tout près de la tête et on va trouver Van Dadel au 13 deuxième coup sur ce par 5 et une balle qui arrive à toucher le bord du green du pré-green plus précisément il aura ce long putt pour Liguel bien entendu tout en montée on l'a vu bien appuyé ce premier putt mais pas assez visiblement d'après ce qu'il demande à cette balle putt pour Birdie maintenant bon putt de l'Autrichien il passe à moins 6 de nouveau belle dernière journée pour François de la Montagne qui vient d'en finir avec une des rares cartes sous le par dans cette dernière journée preuve que le garçon est de nouveau très constant et solide moins 2 pour un total de moins 3 François finira 6ème de cet open de la Mirabelle d'Or Perraccino au 13 il est pour l'instant à plus 2 pour la journée et la galère continue une balle voilà recentrée après cette mise en jeu dans le rough et un coup superbe en 3 sur ce green il a réussi à stopper cette balle rapidement malgré le vent qui poussait dans le sens de la trajectoire on retrouve tout de suite et un très bon putt pour remonter et passer la 3ème place à moins 6 vous le voyez avec Van Aldel alors que Brown et Bruski eux sont en tête l'incroyable Steven Brown justement qui vient de signer 2 nouveaux birdies au 16 et au 17 et que l'on retrouve sur son dernier trou très bonne vitesse de balle à cette distance dans sa zone de sécurité pour en terminer maintenant avec un putting inspiré certainement par Matt Couchard l'américain et Steven Brown termine à moins 7 certainement en tout cas pour l'instant la meilleure carte du jour avec un joli nombre de birdies Perrachino maintenant troisième coup a été en difficulté sur le 14 il a malheureusement fait un airshot dans le rough sur ce trou 14 Pierrick Van Aldel maintenant troisième coup il a raté le green du 15 c'est compliqué avec ce vent très compliqué de tenir les balles sur les fairways et les greens celle-ci va filer légèrement l'autrichien va se retrouver de nouveau pénalisé Perrachino qui continue sa galère quatrième coup depuis ce bunker du 14 heureusement le drapeau est tout prêt ça va être compliqué très belle sortie de Pierrick de grande qualité Van Aldel maintenant peut-être pour rester à moins 6 non malheureusement ce sera un boguet pour l'autrichien qui redescend à moins 5 annulant le birdie fait précédemment Perrachino Perrachino maintenant et oui put pour boguer après sa galère son airshot il faut faire sortir de bunker put pour sauver le boguet ouais c'est fait on va passer donc à moins 5 Pierrick Perrachino et les français Julien Grécier joue dans le parc aujourd'hui il rejoint de la montagne à la sixième place du tournoi Edouard Espagna qui n'a pas encore fini terminera 9ème et l'issue d'une mauvaise dernière journée plus 4 Kenny Le Sager 11ème du tournoi plus 1 aujourd'hui même 11ème place pour Pierre Ludovic couvert et 4 de plus 3 aujourd'hui enfin un dernier français à cette 11ème place Fabien Marti au terme d'un mauvais plus 4 et oui les français ont galéré dans cette dernière journée et on retourne avec notre autrichien Wael Handel au départ du 16 dernier par 3 qui arrive bien à contrôler maîtriser cette balle dans le vent qui souffle par rafale on le retrouve tout de suite avec un putt pour Birdie la balle revient bien dans la ligne c'est superbe et de nouveau au mois 6 il fait le yo-yo Oulivan Handel de nouveau au départ du 16 c'est Adesio Bruschi il vient de concéder un boguet sur le 15 il est donc à moins 6 et malheureusement trop de profondeur trop à gauche pour ce coup de fer sur le 16 un deuxième coup pour se mettre sur le green et pourquoi pas tout près du drapeau pour peut-être sauver le par la balle sort timidement du rough c'est vraiment ce rough qui l'a pénalisé aujourd'hui boguet 15 boguet 16 pour l'ex-leader Alessio Bruschi qui passe donc à moins 8 à la sortie de ce trou Perraccino qui l'en retrouve au départ du 17 maintenant il est en embuscade à deux coups de la tête Brown a déjà signé 165 c'est tout à fait possible il faut aller chercher sur cette ultime par 3 un birdie pourquoi pas par 3 relativement court 145 mètres superbe balle il le fait Pierrick superbe position de birdie on en termine avec Oli Van Aldel deuxième coup du 18 allez Pierrick Perraccino pour passer à moins 6 et se donner une petite chance de remonter sur le leader avec encore un trou à jouer superbe joli birdie après un coup de fer majestueux et il peut aller provoquer évidemment le leader en playoff on va voir ça dans un instant Oli Van Aldel l'Autrichien troisième coup sur le 18 depuis ce bunker d'entrée de green et pas aussi bien qu'il l'aurait voulu la balle a été embarquée par le vent on l'a vu et un bon pot pour terminer et encore une fois un drive qui a trouvé le rough ici la balle de Pierraccino deuxième coup sur ce par 4 sur le 18 il lui faut un birdie pour aller chercher le leader Steven Brown il a eu du mal à la sortir un bout de green est-ce que ce sera suffisant pour faire le birdie vous le voyez un putt monstrueux Steven Brown pour un instant peut souffler mais ce n'est pas terminé encore une petite chance et non malheureusement le jeune français le jeune français ne pourra pas faire la différence sur le dernier trou voilà première victoire pour Steven Brown qui a fait une journée exceptionnelle même si Pierrick Piracino s'est battu comme un diable et notamment sur cette fin de parcours et une très belle première victoire pour Steven Brown qu'on écoute maintenant il était un petit peu nerveux évidemment c'est assez incroyable cette première victoire qui sacre donc l'anglais Steven Brown auteur d'un 65 aujourd'hui il a mis tout le monde d'accord il s'impose avec un coup d'avance et pour Pierrick Piracino cette deuxième place a des allures de victoire c'est le meilleur résultat qu'il ait jamais obtenu depuis qu'il est passé pro en 2009 ça me redonne confiance ça me donne goût au golf parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 ans je commençais à avoir des doutes je passais pas beaucoup de cuts pratiquement même aucun et là aujourd'hui de faire une bonne place faire deuxième sur ce tournoi ça me tient beaucoup à coeur et ça me donne encore plus de motivation pour continuer à travailler bravo bien entendu au vainqueur Steven Brown première victoire pour ce jeune anglais mais aussi à Pierrick Piracino qui lui aussi fait une très belle performance cette semaine voilà merci de votre attention bon golf si vous jouez à bientôt salut à tous merci d'avoir regardé cette semaine merci d'avoir regardé cette semaine merci d'avoir regardé cette semaine